C'est ma tante. C'est la soeur aînée de mon père. Je cherche un endroit pour la loger, un endroit discret. Elle n'a nulle part où aller. C'est aussi une belle plume, mais je trouvais que le sujet était tellement fort, c'était vraiment une ouverture sur l'autre, sur la différence qu'il me parlait. Je trouvais que c'était plus grand que moi, cette affaire-là. Au fil des mois, ça m'habitait, ça restait cette histoire-là. Je voyais des images, je voyais des personnages. Je me suis dit, y a-t-il un film à faire avec ça? À l'époque, j'échangeais souvent des romans avec ma grand-mère. Je disais, est-ce que ça ferait un film? On s'est dit oui. Il y a quelque chose d'universel. On va aménager la cabane pour la taper, puis on va l'isoler un peu mieux. Merci. Pour moi, c'était une histoire unique. Je n'avais jamais vu une histoire comme ça au cinéma. Je n'avais jamais vu une espèce de célébration de la vie avec des personnes qui ont atteint un certain âge et qui s'isolent. C'est un roman qui m'a troublé, c'est-à-dire que le scénario m'a troublé a priori. Tous ces personnages-là qui s'isolent, qui font face à la vie et à la mort, et qui font des choix importants et leur courage de faire ça. Dans le roman, ça joue beaucoup à la frontière aussi, entre l'Abitibi et le nord de l'Ontario. Mais même moi, quand je disais, j'ai toujours imaginé les ermites à la frontière. Et je trouvais que c'était aussi... J'aimais beaucoup le vase communiquant entre ces deux provinces et les cultures aussi, parce que je pense que c'est très présent autant en Abitibi que dans le nord de l'Ontario. Et je trouve que ça se transpose aussi dans qui sont ces gens-là, dans leur bagage. Alors, ils ne sont pas que l'un, que l'autre. Ils sont un mélange de tout ça. Il va falloir vous trouver un nom. Comment on vous appellera dans votre nouvelle vie? Marie des Neiges. J'aimerais qu'on m'appelle Marie des Neiges. André, c'est une actrice pure. C'est-à-dire que quand elle joue un personnage, elle rayonne, elle irradie. Elle est faite pour faire ce métier-là. C'est très dommage qu'elle prenne sa retraite, mais je comprends qu'elle est fatiguée. C'est quelqu'un qui est fragile, André. Oui. Et je crois que tout le monde le sait depuis la mort d'André, son conjoint, c'était très, très difficile. Donc, je pense que c'est comme si elle est sortie un peu de son univers extrêmement fermé, plein de peine. Elle nous le disait sur le plateau, « Moi, ce tournage-là me fait revivre. » Viens! Je n'ai jamais appris à nager! Oui! Elle a donné une grosse part d'elle-même dans ce personnage-là. Elle a envie de partir embêter de sa profession. Vous n'avez jamais réussi à oublier les grands feux? Mais c'est pas le feu qui nous hante. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour.